Musique Bonjour, ravi de vous retrouver sur canalgourmandise.fr Aujourd'hui un grand classique de la cuisine française, nous allons faire, selon la recette de la mère mitraille, un bœuf bourguignon. Les ingrédients, pour 4 personnes, il vous faudra 600 g de viande de bœuf, alors j'ai choisi là du padron que votre petit boucher de quartier vous coupera, vous le voyez, en gros morceaux comme ceci. Il nous faudra pour réaliser notre recette de bourguignon à l'ancienne, 3 os à moelle, ceux-là sont bien jolis, ça ne va rien cacher, ça va nous apporter du goût. Il nous faudra de la poitrine fumée aussi également, 2 belles tranches que vous couperez comme ceci en lardon, je vous avertis tout de suite que je n'ai pas jeté la couenne, car nous allons venir la mettre tout à l'heure dans le fait tout de la mère mitraille, dont on va se servir aujourd'hui. Attention, c'est une grande première mondiale, ce sera son baptême pour cette recette. On continue la liste des ingrédients, il vous faudra de la farine équivalent d'une cuillère à soupe, elle nous servira cette farine à lier un petit peu notre sauce tout à l'heure. Il nous faudra un oignon, du beurre, car nous allons faire revenir tout ça dans du beurre, et si vous le voulez bien, de l'huile d'olive aussi également. Il nous faudra 4 gousses d'ail, sans oublier bien sûr, pour mouiller notre viande tout à l'heure, du vin rouge, alors c'est un bourguignon, j'ai donc choisi du bourgogne, bien évidemment l'équivalent d'une demi-bouteille. Il nous faudra aussi des pommes de terre, nous sommes 4, et bien nous allons en mettre 6, que nous couperons en 2, 3 carottes, que j'ai coupées, vous le voyez, grossièrement comme ça, en grosses rondelles, et 3 champignons de paris, on n'oublie pas, 2 petites feuilles de laurier, et puis du thym. Vous allez voir, c'est un tout petit peu long pour cuire, il vous faudra environ 2 heures pour que notre bœuf bourguignon mijote, donc sans perdre de temps, on passe tout de suite à notre recette. Première étape de la recette, dans la cocotte de la mer mitraille, j'ai mis le beurre, l'huile a bien chauffé, et je viens d'y déposer les oignons, qui sont en train de revenir gentiment. Sans plus tarder, nous allons ajouter notre viande, qui elle aussi va revenir dans le beurre, et avec les oignons. Ça commence à fristouiller gentiment, à bien chauffer gentiment. Alors le but, bien évidemment, n'est pas de faire cuire la viande, mais le but est simplement de lui faire prendre quelques couleurs. On la mélange bien aux oignons, voilà, on sent que notre viande s'apprête à être heureuse. Alors je vous rappelle que c'est un plat qui est un tout petit peu long à cuire, puisque ça va mijoter pendant 2 bonnes heures, et que mes pommes de terre, je les réserve dès maintenant, car je les mettrai simplement, allez, on va dire une quarantaine de minutes avant la fin de la cuisson. On va incorporer à notre viande, la couenne, ça, ça va apporter du goût, ça ne va absolument rien gâcher à notre recette. Ça commence à être très joli, et on va continuer à faire revenir tout ça, gentiment, dans notre beurre. Ça va faire un bon mélange, un petit peu de préparation, pas mal de cuisson, mais un résultat qui est absolument délicieux, et vous verrez, le lendemain, réchauffer, c'est encore meilleur. Alors à ce stade de la recette, une petite pincée de fleur de sel, pas de trop, car notre poitrine est déjà salée, c'est une poitrine fumée, et je vais y mettre tout de suite, c'est le petit côté peps de la recette, un petit tour de poivre du moulin. On pourra bien sûr réassaisonner notre bourguignon de la mer mitraille, à votre guise, quand vous le souhaiterez, si jamais vous trouvez que c'est un peu fat. Alors on remue toujours comme il faut, voilà. On va mettre nos 4 gousses d'ail, et regardez, je ne les ai pas épluchées, on va cuire notre ail en chemise. Sans plus tarder, le thym, que je vais laisser comme ça en branche, et les 2 petites feuilles de l'orillet. Ça commence à prendre une jolie couleur, ça sent très très bon dans la cuisine de la mer mitraille, et le baptême de la cocotte se passe plutôt bien. Une très jolie cocotte en fonte, d'ailleurs, pour faire des plats à l'ancienne. La mer mitraille à l'oeil, elle s'est investie dans ce qu'il faut. Allez, on va y jeter maintenant les champignons, voilà, que j'ai bien évidemment coupés, mais aussi émincés. Alors comme on fait un plat de grand-mère, bien évidemment, attention ma poule, comme on fait un plat de grand-mère, bien évidemment, alors les morceaux sont toujours coupés légèrement, grossièrement, vous vous en doutez. C'était comme ça autrefois à la campagne, et je peux vous garantir que le résultat sera tout à fait délicieux. Voilà, tout ça est en train de se rencontrer, tout ce petit monde à l'intérieur de la cocotte est vraiment ravi, et à ce stade de la recette, eh bien nous allons mettre notre farine, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça va venir lier un petit peu tous les sucs de la viande, et épaissir tout à l'heure un petit peu notre sauce. Voilà, ça commence à être pas mal du tout, ça se colore gentiment. Et nous allons arroser, sans plus tarder, avec notre bourgogne. Voilà, comme ceci. Alors c'est un petit peu juste, on va en rajouter un petit peu, ça ne gâche rien, ce sera très très bon. Voilà, c'est parfait. Et puis on va ajouter tout de suite, sans plus tarder, les os à moelle, comme ceci, par-dessus. Voilà, ils vont venir apporter beaucoup de goût à notre bourguignon. Alors comme j'ai choisi de mettre seulement une petite bouteille de vin rouge, et bien nous rajouterons l'équivalent d'un très bon verre d'eau tout à l'heure, d'ici un petit quart d'heure, après le début de la cuisson. Voilà qui est parfait. On va mettre tout de suite les carottes. Elles vont apporter également un très bon goût et de la couleur à notre bourguignon. On a mis tous nos ingrédients, sauf les pommes de terre, je vous le rappelle, parce qu'on les mettra tout à l'heure, on va dire une quarantaine de minutes avant la cuisson. Voilà, la première étape de la recette est terminée. Après avoir saisi à feu vif, on va baisser un petit peu le feu. Et puis nous allons cuire, en surveillant bien évidemment, pendant environ deux heures à feu doux. Il reste environ 45 à 50 minutes de cuisson. Ça se passe gentiment, ça fristouille, ça sent bon, et j'ai ajouté bien évidemment maintenant les pommes de terre. Voici donc le bœuf bourguignon à l'ancienne de la mer Mitraille, dressé dans cette belle assiette. Mon Dieu, ce que ça a l'air tout à fait bon, je pense qu'on va s'empresser tout de suite de passer à table. Je vous souhaite un bon appétit. Vous allez voir, c'est facile à faire, un petit peu de patience, mais vous allez vous régaler. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Petit détail, un tout petit peu de persil par-dessus, ça apporte de la couleur et du goût. Bon appétit, à bientôt sur canalgourmandise.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada